Salut à tous, cette vidéo je vais la faire en français parce que certaines personnes me sont demandé pourquoi tu ne fais pas une vidéo en français comme ça on va pouvoir comprendre et ils m'ont dit ouais je vais pas faire, je vais pas traduire toutes les vidéos que j'ai déjà fait mais je vais faire comme ça, vous allez pouvoir comprendre pour qu'escrivez des choses Bon, cette fois je vais parler des 10 choses que nous les coins aiment bien faire nous les coins aiment bien faire et c'est certain qu'il y a plusieurs choses alors moi je vais justement renommer quelqu'un alors je commence avec on parle très vite alors c'est ça, nous les coins on parle très très vite je ne sais pas pourquoi, je pense que des fois on dirait qu'il y a quelque chose qui va finir et on veut sans vraiment dire tout ce qu'on a à l'intérieur et on part d'une façon très très vite des fois c'est même compliqué pour nous qui nous habitent à l'extérieur chaque fois qu'on revient à notre pays on trouve que et waouh tu dis qu'est-ce que tu parles, qu'est-ce que tu dis parce que la façon de parler ça change quand on arrive ici on est oublié à aller plus tranquillement pour que les autres nous comprennent ah non ça ne se sent pas très vite on est très romantique ouais ça c'est vrai un des choses pour lesquelles les filles aiment bien trouver des couples avec des clients c'est parce qu'on est très romantique on est 7 ans avec cette sorte de, tout ça, on aime bien les faire sentir bien à la fin on aime bien les faire savoir que ça nous appartient qu'on est là, c'est certain qu'il y a d'autres personnes qui sont comme moi mais on parle de la majorité de nous alors on aime bien danser, on danse beaucoup alors ça c'est vraiment une chose que, waouh, on danse tout le temps on écoute la musique partout on est très connecté avec la musique on écoute la musique, on danse beaucoup alors c'est certain que peut-être vous allez trouver un cuin ou un latino qui dit oh moi je suis quelqu'un très relax mais allez plus loin vous allez voir qu'il a toujours la musique chez lui ou il a toujours la musique quelque part on aime bien écouter la musique, on est très élégant ouais on aime bien bien s'habiller c'est bizarre parce que où est-ce qu'on vient on n'a pas beaucoup de moyens mais quand tu vois les personnes dans notre pays on est toujours très bien habillé et on sait comment tu es capable d'être habillé de cette façon et tu n'as pas de nourriture chez toi c'est bizarre on a cette sorte de mentalité qu'il faut être très bien habillé dans tout le temps c'est une chose qui me choque à moi des fois parce que je vois que les personnes sont prêtes à dépenser beaucoup d'argent pour des vêtements mais ils ne sont pas prêts à le faire pour la nourriture ok on comprend que où est-ce qu'on vient des fois il n'y a pas de nourriture alors c'est pas parce que tu ne voulais pas c'est parce qu'il n'y en a pas mais on est très bien habillé tout le temps c'est bizarre oui c'est vrai allez on a bien touché les personnes on est tout le temps dans le contact corporel alors ici c'est bizarre parce que des fois ça pourrait ça pourrait être un problème les personnes ici ne se touchent pas beaucoup mais nous on est très dans le contact de corps par corps alors on touche beaucoup on est vraiment des personnes qui ont bien être dans le contact physique tout le temps on parle, on dit, on se touche ça va, comment ça va, on se touche partout alors ça c'est une chose qu'il faut vraiment faire attention parce que dans certains pays ça pourrait être compliqué ça pourrait devenir un problème mais si vous comprenez la culture où est-ce qu'on vient, qui nous sommes pourquoi est-ce qu'on le fait c'est vraiment pas de façon intentionnelle on le fait vraiment, naturellement c'est une façon de dire je te connais, je suis en métier avec toi alors voilà on donne beaucoup de compliments ça arrive que on arrive dans des places et on commence à dire hé tu es belle tu es tu t'as tu t'as dit très bien on est on est des personnes qui aiment bien les faire savoir les autres qui va bien ou qu'éventuellement va mal ou quelque chose on donne beaucoup de compliments ça c'est une chose que pour moi ça m'a aidé beaucoup dans ma vie en tout cas chaque fois que je vais dans quelque place ou quelque endroit je vais dire les personnes écoute tu vas bien ils aiment bien qu'est-ce que tu apportes il aiment bien tes chaussures il aiment bien tes casquettes je ne sais pas des petits détails comme ça les personnes apprécient beaucoup ces détails là alors je suis très fier d'avoir cette sorte d'habitude tout simplement alors on parle très fort ouais on parle très très fort ça c'est wow n'importe où on est on n'arrive pas à comprendre que les autres il y a une discussion on parle très fort il faut que les personnes ils sachent qu'on est là si vous allez et dans un restaurant qu'il y a ou une place où est-ce que vous allez voir des latinos en tout cas vous allez voir qu'on parle très très fort je ne vais pas parler des autres cultures mais je parle de la mienne wow on parle très très fort alors on est très positif ça c'est vrai si vous voyez où est-ce qu'on est notre pays vous allez voir qu'il faut vraiment être positif pour vivre là-bas là-bas il n'y a pas d'autres d'autres explications alors on est dans un pays que il n'y a presque rien les autres choses qui nous mantiennent vivre c'est positif et on se demande comment est-ce que vous est-ce que vous êtes capable de tout le temps de sonrient de tout le temps avec ce bonheur à l'intérieur moi je sais même pas on est comme ça un asesor d'altitude positif et si c'est bien apprécié ça m'a beaucoup m'a aidé dans ma vie ça m'a beaucoup m'a aidé avec les personnes dans mon entourage alors ça m'a aidé une meilleure personne chaque jour est très positif alors on on ok à Cuba il y a beaucoup de religion mais la religion la plus forte c'est la religion yoruba ok la religion yoruba c'est une religion qui vient de l'Afrique qui parle de des personnages de d'Afrique qui sont fait de qui font des actions etc en fait si vous allez à Cuba vous allez voir qu'il y a beaucoup beaucoup de personnes qui suivent cette religion là qui est née dans cette religion là alors ça s'appelle la religion yoruba c'est de c'est une religion africaine qui vient avec nos ancêtres et voilà parce que vous allez voir aussi ces religions là en plusieurs parties d'Amérique latine Brazil Puerto Rico voilà et on n'a pas peur de dire qu'est-ce qu'on pense alors ça c'est vraiment particulier parce que on dit qu'est-ce qu'on pense mais si tu vois où est-ce qu'on est comment est possible qu'on est encore si on n'a pas vraiment demandé tout qu'est-ce qui arrive dans notre pays mais c'est assez bizarre comme attitude mais en tout cas en général nous les Cubans on dit qu'est-ce qu'on pense on est très honnête avec qu'est-ce qu'on a dans la tête on fait de l'humour avec nos problèmes on est toujours avec cette sorte d'attitude de que si c'est mal fait et pourquoi tu le fais on n'attend pas deux ou trois jours on parle tout le temps on est une sorte de personnage explosif tu vois il y a quelque chose qui va pas boum on le fait savoir elle a fait ça pourquoi tu le fais là 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 on n'a pas peur de la confrontation mais d'un côté positif tu vois mais qu'est-ce que c'est de l'autre c'est que notre pays c'est un pays qui a pas mal de choses mal faites ils sont encore mal faites mais on le dit on le fait savoir mais il n'y a rien qui change bon voilà ici c'est des choses que nous les qui voient on vient faire alors je répète on parle très vite on est très romantique on a bien lancé on est très élégant on a bien les contacts corporels on fait beaucoup de compliments on parle très très fort on est très positif nos religions la majorité des qui voient c'est la religion d'Yoruba et on n'a pas peur de parler qu'est-ce qu'on pense voilà alors ici des 10 choses que nous les qui voient bien faire et voilà je vous sens beaucoup et merci voilà 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 c'est parti c'est parti